Le fâre et le fâre, 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 le fâre et le fâre. C'est 16h18h, Abibar, Abibar, avec Kim sur Beurre et Fâre. Messieurs, rebonjour à vous, donc je vous présente. Donc Amzik c'est un groupe qui a commencé on va dire en Algérie, enfin vous êtes né en Algérie, il y a deux jumeaux et un accompagnant, on peut le dire ainsi. C'est le fait aussi de perpétuer la musique d'antan et puis après vous l'avez modernisé, vous avez ajouté votre touche musicale ouverte sur le monde, c'est un peu ce que vous revendiquez finalement. C'est la musique berbère mais open in the world, ça veut dire que vous avez fusionné tous les genres musicaux qui vous plaisaient. Vous avez fait pas mal aussi de reprises en plus de vos propres morceaux, vous avez rendu hommage à des grands artistes kabiles notamment, Mahtoub le Nuslayar Ahmo, Idir et d'autres chiourkh de la musique kabile. Racontez-nous vite fait comme ça la genèse du groupe et comment lorsqu'on est deux jumeaux on peut fusionner avec des genres etc. Parce que généralement les jumeaux ils ouvrent pas la porte, les jumelles non plus d'ailleurs. Très bien alors moi c'est Didine, j'ai rencontré Nonoré Karim en 2015 dans une soirée, c'était un ami qui s'appelle Rabat qui nous a invités, d'ailleurs qui participe au comptoir Amazir, qui est aujourd'hui aussi créateur et producteur d'une marque de chocolat, Unseil. Ah mais vous êtes venus les mains vides les mecs, alors ça n'a rien de parler de son chocolat. Si vous aviez amené le chocolat, je l'aurais fait de la pub malheureusement, il n'y a pas de chocolat donc je ne vais pas faire de la pub. En plus il y avait une masterclass hier de Rabat et je n'ai pas pu partir. Aïe 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 aïe. Bon on le salue Rabat quand même, on le salue. En tout cas donc c'était comme ça qu'on s'est rencontrés avec Nonoré Karim et puis quand ils ont chanté, c'était tout de suite, ça m'a accroché, ça m'a parlé. Et il se trouve qu'ils me connaissaient déjà avant par les vidéos que je faisais, j'étais déjà musicien, joué avec pas mal d'artistes. Et donc on est parti sur la création d'un album, enregistré un album parce que je trouvais qu'ils avaient un message, ils avaient une poésie, ils avaient une voix et c'était des gens sérieux, formidables avec qui on pouvait faire ce travail là. Donc une année après on a sorti notre premier album et c'était parti après très rapidement, on a eu un accueil formidable du public qui nous a suivis, qui nous a encouragés. Et depuis on n'a pas arrêté, donc on a fait ensuite en 2017-2018, « I'mas Bourrive », donc un single de deux chansons. Et ensuite là, en 2021, on a sorti notre deuxième album, « Atta Sivri Radiner », depuis on a rencontré, on a eu la chance, l'honneur de rencontrer des artistes comme Idir, comme Lounisait Menglet, comme Ali Amara, Nakhlidé, pas mal d'artistes, Zdek Mouloud, etc. C'est des artistes, c'est des belles rencontres. Et puis avec la chance aussi de rencontrer d'autres musiciens, des musiciens d'ici, qui viennent d'autres cultures, d'autres horizons, comme Hugo, Martin, François, Mehdi, Kamar, Khalfa, tout ça. Donc ils nous apportent aussi leur savoir. Khalfa, des frères Khalfa ? Khalfa, des frères Khalfa, quelle chance de l'avance, monsieur. C'est mes fréaux, du plus grand au plus petit, moi. Monsieur Rabah Khalfa, c'est quelqu'un qui a parrainé notre projet, qui nous a encouragés, sans passer par mi-chemin. C'est un artiste monumental. Et puis on continue à jouer ensemble. Donc voilà un peu comment on s'est rencontrés. Et depuis, ça continue. On va découvrir un premier extrait de ce que vous proposez. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas berbèreophone. Donc si je prononce mal un titre, on me corrigera. Mais là, je pense que c'est Tassekort. On est d'accord ? Exactement. Jusque là, je suis bon. Ah, ça va, là, je n'ai pas fait de faute. Bon, on a un peu de mi-fa, Bilka. C'est pour ça qu'on apprend au fur et à mesure. On n'a pas le choix, frère. Il y a la pression autour. En tout cas, c'est parti sur Beurre FM. Et on revient tout de suite après. Et vous aurez noté, évidemment, qu'il y a ce rendez-vous à ne pas manquer. Et c'est ce 11 juin, dimanche 11 juin. C'est à Paris. Si vous êtes évidemment dans le coin, vous allez pouvoir peut-être justement vous organiser pour être présent à cet événement. On vous le rappelle, ça débute donc à midi jusqu'à minuit. Il y a plein de rendez-vous. Je vois sur le programme, par exemple, on a donc de midi à 19h l'Expo Vente. C'est-à-dire qu'il y a des stands qui sont ouverts à tous. C'est ça. 13h, 14h, il y a une table ronde avec Fulfill Factory. Ça pique ou quoi ? C'est comment ? Ah oui, ça pique très fort. C'est quoi cette table ronde ? En fait, l'esprit général de l'événement, c'est l'été qui approche. On est à 10 jours de l'été. Ça sent les vacances. On le voit avec la température. T'as vu, malgré la clim dans les studios, on sent aussi bien la chaleur. Il fait déjà très chaud. Dimanche, il va faire très beau. Donc, on avait envie de rester cohérent avec ce thème. Et donc, la table ronde, ça va être autour des départs au bled. Des vacances au bled. On a tous des souvenirs. Plus ou moins sympas. Plus ou moins cool. Et on avait envie de parler de façon assez légère de tous ces souvenirs, des anecdotes. De faire participer le public de façon totalement collaborative. Et voilà. Donc, c'est une table ronde qu'on fait en partenariat avec la Fulfill Factory qui a été créée par Naïma Yahi, qui est historienne et qui sera présente même pour le soir pour un karaoké du bled. Bon. Alors, je vois qu'il y a le concert. Et le concert, les gens, il va falloir que peut-être ils puissent réserver. Parce que là, pour le coup, c'est une organisation d'un concert-événement. Donc, il faut réserver ses billets. Comment on procède ? Alors, pour la journée, l'entrée est gratuite. Après, pour le soir, effectivement, à partir de 18h30, c'est sur le site. Alors, le lien vers le site de réservation est disponible sur tous nos réseaux. Instagram, Facebook, TikTok. Rappelle tes réseaux, justement. C'est le comptoir Amazir. Donc, arrobase le comptoir Amazir, que ce soit sur TikTok, Facebook ou Instagram. Et de là, vous avez un lien qui vous amène au site internet sur lequel vous pouvez réserver vos billets à l'avance. Vous pouvez acheter vos billets sur place. Mais c'est toujours mieux de prendre ces places parce que ça part comme des petits motolois. Et sur Beurre FM, nous sommes de retour avec, évidemment, le groupe MZIC qui nous font l'honneur de leur présence. Mais aussi, tout le staff, l'organisation de cet événement, le comptoir Amazir. Donc, c'est ce 11 juin à Paris. Alors, on vous le rappelle, il y a plusieurs étapes dans cette journée. Ça commence de midi à minuit. Il y a des exposants. C'est la culture berbère dans son ensemble qui sera présente. Et de 13h à 14h, table ronde. Et puis, à 19h30, début de soirée. Alors, on va revenir à MZIC parce qu'on avait été coupé par la pub. Il faut bien faire rentrer un peu d'argent dans les caisses, les gars. Vous connaissez le principe. Sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Et moi non plus. Donc, cet événement, comment vous l'appréhendez ? Est-ce qu'il y a une part de stress ou alors c'est que du plaisir ? Vous maîtrisez votre sujet. C'est comment ? Chaque artiste, comment il appréhende les événements, les conseils, etc. Moi, je sais qu'au début, disons de ma petite carrière, j'ai stressé beaucoup. Mais avec le temps, on apprend vraiment à gérer son stress. Donc, en plus, on sera vraiment dans un événement convivial, familial. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît déjà là-bas, qui travaillent les exposants, etc. C'est des gens qu'on connaît depuis un bout de temps. Donc, voilà, je pense que l'objectif, c'est de faire un bel événement pour que les gens s'en souviennent, que le comptoir à Mazir soit comme un rendez-vous annuel que les gens ont dans leur tête. Comme Yenayer à Paris maintenant et en France, qui commence à véritablement s'installer avec des rendez-vous fixes, des défilés, des belles programmations. Nous, on a accepté cette invitation parce qu'on se rend compte avec les réseaux sociaux, etc. qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui habillent dans tous les domaines, qui font des belles choses, qui sont professionnels, qui veulent aller de l'avant, avec des projets vraiment concrets, etc. Et nous, c'est une manière aussi pour nous d'encourager tous ces gens-là. On va avoir l'occasion de profiter, évidemment. Tout à l'heure aussi, ça va chanter en direct dans les cieux de la radio. Le temps passe vite, il est déjà 16h27. On est en plein cœur de l'après-midi, mesdames et messieurs. Bon courage à vous si vous êtes sous la chaleur, que la clim ne fonctionne pas dans la voiture, etc. C'est un peu galère, mais on est heureux en tout cas d'être avec vous. Et on continue. Sur la culture mer-verte, justement, présente au comptoir à Mazir, c'est plusieurs pays qui se manifestent aujourd'hui pour participer, on va dire ? Oui, oui, on a effectivement, on parle de l'Algérie, mais on a bien sûr tout le Maghreb, toute l'Afrique du Nord. On a eu des sollicitations. Alors, on a fait un appel à la candidature pour les exposants, qui a été clôturé il y a maintenant un mois. Et depuis, on a quand même pas mal de demandes. Donc, on est très contents parce qu'on se dit que pour les prochaines éditions, on va avoir de plus en plus d'exposants. Et surtout, une diversité qui est vraiment, nous, les deux piliers du comptoir à Mazir, c'est modernité et diversité. Voilà, ouvert sur les autres. Ça draine combien de personnes sur les premières éditions ? La une, la deux, la trois. Est-ce que vous sentez une progression importante du public qui vient au rendez-vous ? Oui, oui, ça va crescendo. C'est vrai qu'on est maintenant à la quatrième édition, donc on commence à être un petit peu connus dans la communauté et aussi en dehors. Comme disait Didine, les réseaux aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi. Donc, on est de plus en plus sollicités. Et puis, c'est vrai qu'on essaye la cinquième édition, on espère drainer encore plus de monde. Mais on a plus de mille. Mais c'est quoi ? C'est des plusieurs centaines de personnes ? Oui, oui, oui. Mille, mille, cinq cents personnes. On a atteint les deux mille sur la dernière édition, sur toute la journée. Oui, c'est magnifique. Donc, vraiment des... C'est quoi le public ? Plutôt âgé, plutôt jeune ? C'est un mix ? Est-ce qu'il y a des Français qui viennent découvrir ? Des Africains, des Européens qui ne connaissent pas la culture berbère et qui viennent la découvrir ? Très honnêtement, on a de tout. On a la maman qui va venir en poussette avec son bébé. On va venir avec la petite fille qui a cinq ans, qui est déjà dans sa petite robe à maser. On a la vieille personne, la dame âgée, qui est tenue par le bras, par son fils. On a les jeunes de 20-25 ans. Moi-même, j'ai des nièces qui ont 22-23 ans qui me disent, mais c'est super parce qu'on a un événement sur lequel on s'identifie, on se reconnaît parce qu'elles ont un stand de tatouage, parce qu'elles ont de la mode, elles ont des cosmétiques, elles ont de la food. Donc, c'est un événement familial où tout le monde peut se reconnaître. Et puis, si on a juste envie de danser, le dance floor, c'est le soir. Donc, ça touche tout le monde. On rappelle qu'on peut encore, évidemment, réserver pour la partie concert. Et rappelons encore une fois les réseaux. C'est vraiment très important pour que les gens puissent vous trouver. Il y a des gens qui découvrent aujourd'hui cet événement. Comment est-ce qu'on vous trouve ? Donc, on va sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, at lecomptoir Hamazir. Et sur ces réseaux-là, vous allez trouver le lien vers le site de réservation. Je te laisse le dire en cabille aussi, pour ceux qui ne comprennent pas forcément bien le français. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui seraient intéressés, qui ne maîtrisent pas forcément le... Oui, alors, je vous remercie sur le comptoir Hamazir. Sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Et bien voilà, donc n'hésitez pas évidemment à prendre note. Quand on continue avec vous, Mzik, on va écouter Atas dans un instant. Comment est-ce que vous bossez votre musique ? Parce qu'on l'a dit, c'est une musique qui est quand même ouverte sur le monde. Aussi bien sur la partie texte et composition. Comment est-ce que vous collaborez ensemble finalement tous ? Au début, le premier album, c'était simple parce qu'il y avait déjà une base de travail, de composition, d'écriture de Nonor et Karim. Donc on a travaillé très simplement... Dis les jumeaux, mais pas les bouchers les mecs. Ne confondez pas à eux, c'est les bouchers de la musique cabille, d'accord ? Ça envoie du lourd, c'est pas pareil. Écoutez, je vous dis quelque chose sincèrement, Nonor et Karim, j'ai appris à les connaître, j'ai appris à les apprécier. Pour faire le travail qu'on fait, il faut aimer aussi les personnes avec qui on travaille. C'est très difficile par moments, mais c'est le bonheur par moments aussi. Je pense que quelqu'un qui n'a pas compris que dans une relation, c'est comme la vie, c'est des hauts et des bas, c'est qu'on ne peut pas avancer. Nonor et Karim, c'est des gens de très, très, très bonne famille, qui ont des frères et sœurs formidables, leurs parents aussi. Donc je connais à peu près tout le monde dans la famille. Moi, je respecte beaucoup leur travail, c'est-à-dire le message qu'ils ont dans la musique. C'est comme ça qu'on a appris. Donc quand il y a le respect, on respecte aussi, on prend le reste. Quand il y a le respect du travail, eux, je sais qu'ils me respectent beaucoup. À partir de là, tout devient facile. Donc le premier album, on l'a enregistré dans le but de rendre cette chose-là concrète, de la partager pour les gens. Ensuite, à partir de là, on a travaillé sur quelque chose de plus complexe, c'est-à-dire on essaye d'avoir un style. Votre identité musicale. Votre identité musicale. On essaye aussi de rendre le message plus clair, plus précis. Donc c'est à peu près tout le groupe qui a participé à ça. Nonor, il écrit la majorité des textes. Après, maintenant, on apprend à quoi écrire des choses. Karim, il compose beaucoup dans les albums qu'on fait. Donc on fait un travail de groupe aujourd'hui. Et on a une équipe de musiciens formidables qui nous apporte aussi chacun son harmonie, sa touche. Il y a combien de musiciens sur scène quand vous jouez ensemble ? Sincèrement... J'imagine qu'il y a des formules en fonction, mais... Exactement. On tourne plus à une formule de 7 musiciens. On est 7 sur scène. Mais on a une équipe de 15 musiciens qui travaillent, qui interviennent sur les albums qu'on fait, qui nous conseillent, qui sont là. Il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas musiciens, mais qui sont très proches du groupe, qui nous soutiennent beaucoup. Je voulais dire un truc pour répondre à ta question. Voilà, ça c'est plus pour Katia et pour le comptoir Amazir. Nous, on fait un travail d'artiste, de musicien. On enregistre des albums, etc. C'est comme le comptoir Amazir. C'est comme un festival, c'est comme un événement qu'on essaye de créer à chaque fois. Et quand on rencontre des personnes comme Katia, vous voyez comment elle parle depuis tout à l'heure. On voit quelqu'un, une guerrière qui a envie de réussir son événement. Comme la reine Kainar, quoi ! Attention, c'est sérieux. Et je voulais, c'est vraiment un hommage à toutes les femmes qui sont comme Katia. Parce qu'il se trouve qu'à peu près 80% des concerts de Amzik sont organisés par des associations où à la tête de ces associations, c'est des femmes qui laissent leurs enfants, leurs familles pendant des mois à courir des villes pour avoir une salle, à faire la communication, à faire des repas, à convaincre les gens pour réussir la soirée. On est là grâce à ces femmes aussi. Donc, c'est un événement qui est exceptionnel parce que nous, avant, on ne connaissait pas, mais depuis les deux, trois dernières éditions, on voit un événement très professionnel. Un événement qui ressemble à notre génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes créateurs, ils ont un produit à vendre. Et malheureusement, c'est un besoin réel parce que quand on cherche une marque d'un produit berbère à l'international, il n'y en a pas beaucoup qui sont connus. Donc, c'est une vitrine pour les gens qui ont quelque chose à vendre. Et c'est un événement qui rassemble aussi des valeurs de tous ces gens-là qui ont des choses à partager avec les autres. On va aussi partager votre musique maintenant sur Beur FM. Et on revient juste après. Et préparez-vous, il va y avoir du live. Allez, on poursuit sur Beur FM pour cette dernière ligne droite avec nos invités entre 16h et 17h. Le groupe Amzik et le comptoir Amazir. C'est ce rendez-vous à ne pas manquer. Bien entendu, ça sera donc ce week-end. C'est ce dimanche à Paris. On va rappeler l'endroit exactement du comptoir Amazir. C'est au Dock Bay à Pantin, en place de la Pointe sur les quais de Seine. Voilà, donc venez nombreux et nombreux. On vous rappelle que vous pouvez aller sur tous les réseaux de l'organisation pour pré-réserver notamment pour la partie concert. La partie concert, c'est combien de public ? De combien de personnes à peu près possible ? 450, 500 ? Ouais, donc ça va vite. Ça va très vite là, ouais. Profitez-en, mesdames et messieurs. Vous entendez déjà quelques notes de musique. Je vais vous inviter les garçons à mettre votre casque et on va essayer évidemment d'avoir le meilleur des sons possibles. Je vous rappelle, c'est en mode acoustique. Là, et nous sommes en direct avec le groupe Amzik. Ils vont chanter pour vous, mesdames et messieurs. C'est en mode acoustique. Sous-titrage ST' 501 ... 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